bonjour tout le monde alors donc nous voilà on est le 14 mai j'ai abandonné fin avril l'idée de faire une vidéo parce que ça plantait tout le temps on va voir si cette fois ça va mieux mais ouais après m'être reprise 4 fois pour faire ma vidéo je me suis dit que pour 3 livres c'était pas très grave je pouvais rajouter au bilan d'après alors voilà donc moi j'ai vraiment pas beaucoup lu euh ouais je peux même pas trop dire que des grands pavés pour un oui mais ah pardon pas pour les autres alors bref que j'ai lu donc le chapelier fou euh non le challenge a baissé de Nanette j'ai lu le tome 2 du cycle d'esthète de Nora Robert chez j'ai lu donc le rituel Nora Robert c'était donc une auteure que je lisais beaucoup quand j'étais ado euh ouais 15-16 ans etc et en fait euh j'avais une fois pris le 1 beaucoup aimé j'avais acheté le 2 et 3 et jamais lu donc euh bah voilà je l'avais mis pour challenge a bt pour le lire et puis bah donc il était assez court je me suis dit que j'allais le vraiment le sortir de ma PL faire cet effort et puis bon effectivement j'étais un peu perdue parce que il y a plein de choses du 1 qui ne sont pas reprises dans le 2 ce qui fait que voilà j'avais pas d'excellents souvenirs du tome 1 euh c'était un peu difficile parfois mais à part ça bah voilà c'est la lecture détente moi c'est tout ce que je demande à Nora Robert c'est de faire passer un bon moment tranquille avec euh des personnages qui surtout sont toujours les mêmes mais euh bah voilà quoi j'ai passé un bon moment et ensuite un coup de coeur habituel pour moi c'est bah les éditions screener aux jeunesses hein que que j'apprécie énormément euh et puis si screener et j'ai fait la connaissance de ah ça plante ouais c'est bon pardon ça plantait euh donc euh si j'y connais screener aux c'est par Léo Conteur de Perru et Max Perre et là je suis enfin au tome 3 euh toujours que du plaisir une intrigue qui s'étoffe euh de mieux en mieux à chaque tome un bon rythme des personnages attachants bah justement à laquelle on s'attache plus en plus euh ouais je sais pas comment dire c'est vraiment euh toujours que du plaisir et puis euh de mieux en mieux au fil des hommes ce qui est rare pour une saga des fois ça s'essouffle ou ça se tâcne ou voilà ou c'est moins bien mais non ici c'est j'apprécie beaucoup dans Léo Conteur le fait qu'ils reprennent des des superstitions des superstitions qui existent hein vraiment euh comme cadre finalement euh pour l'histoire ils rendent euh ces superstitions réelles donc euh ça je trouve c'est vraiment très très sympa ensuite j'ai lu donc euh bah aussi une série un peu nostalgique pour moi c'est euh Tsufasa ah j'ai lu le tome 4 c'est vrai que donc c'était comme je l'avais déjà dit mon premier animé que j'avais regardé puis les dessins me rebutaient tellement au niveau du manga que j'ai pas lu euh pendant des années et puis voilà c'est vrai que je me titillais toujours et les animé l'animé s'était arrêté après l'épisode 52 et j'ai jamais retrouvé la suite donc je me suis dit que si je voulais savoir la suite il fallait que j'écris les manga puis Yumiko va très gentiment me prêter tout le reste de la série avec les XXX au livre aussi donc euh ça va être super je me réjouis de découvrir tout ça ensuite euh mois de mai bah j'ai lu deux livres pour l'instant j'ai donc lu le tome 1 de Anita Blake euh de Laura Mutham qui me l'est dit que dire que dire euh on va commencer par le positif euh j'ai beaucoup aimé l'héroïne euh moi j'ai beaucoup aimé quand elle a peur elle tremble que quand elle a la rage elle donne tout ce qu'elle a enfin bref je trouvais que c'était pas une c'est une éternelle héroïne qui casse la baraque et puis qui m'ont jamais peur qui sont toujours tellement super tu vois et puis bah elle non quoi malgré tout je l'ai trouvé assez réel enfin assez réel réaliste donc ça j'ai beaucoup aimé par contre c'est vrai que tout est cliché quoi le moi j'aime pas ces vampires ou vraiment l'éternel pieux donc euh ou les balles en argent qui euh qui euh qui les affaiblissent euh j'ai pas trop aimé non plus toutes ces histoires de zombies de boules le métier même d'Anita me rebute complètement enfin euh ça me procure aucun plaisir de dire ça euh ouais enfin bref finalement j'ai trouvé qu'il y avait un cadre très 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 pas mal finalement et puis euh et puis quoi d'autre ben voilà quoi c'est c'est quelque chose que je voulais découvrir pour euh bah pour savoir enfin qui est c'est Anita Blake et tout le monde en parlait mais pas forcément d'une manière très très positive et moi je voulais faire mon avis parce que ben voilà j'aime pas j'aime pas parler de quelque chose sans savoir de quoi je parle surtout que moi là maintenant je tiens le rayon aussi vite donc je trouve que c'était la moindre des choses que je découvre Anita mais voilà Anita a pas eu un franc succès et c'est vrai quand je me suis amusée à lire les tops les résumés des tomes suivants ah non quoi ouais j'arrive pas mais bon et après alors ma petite série fétiche aussi j'en ai plein en fait j'ai l'impression que je me répète beaucoup dans cette idée c'est donc la légende des tristes de tome 6 le joyau du alphelin donc Salvatore Chimiezi ils ont refait des nouvelles donc traductions ah j'adore j'adore j'ai lu ça j'ai lu ça mon dieu je sais je ne sais plus parler j'ai lu ça avec Faline un futur commune elle va me rattraper en quelque temps pendant qu'il lui a piqué la tablette où il y avait le livre dessus donc ben elle me rattrapera je lirai son avis avec plaisir puis j'espère qu'elle voudra bien continuer cette avec moi une chose dans ce temps 6 voilà un peu du plaisir il y a eu des scènes j'ai adoré brunor et irrécupérables vraiment adoré par contre mais à la fin il y a une chose crue dans Indiana Jones vous savez ce personnage qui dort qui aurait du mourir 10 fois dans un film et puis qui s'en sort toujours on ne sait pas trop comment et là tous quoi mais ils sont blessés des fois ils sont là ah j'en peux plus j'en peux plus je suis trop mal et puis tac ils voient quelque chose ils sont là ouais à nouveau j'ai toute la motivation j'ai de nouveau la force et tac 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 ils redonnent plein quoi ils tuent plein de personnes et puis après de nouveau baisse de morale une baisse de force physique et tac il y a de nouveau quelque chose qui se passe ils sont de nouveau gonflés à bloc et ça au bout d'un an j'étais mais waouh stop quoi euh non c'est je veux bien croire qu'ils sont forts etc mais alors c'était soit euh soit faire plus court hein faire des une scène finalement de combat euh plus courte avec le même nombre de blessures ou alors qu'ils soient moins blessés pour que ce soit un petit peu plus réaliste mais là vraiment j'aurais cru Indiana Jones quoi c'est après c'est la première fois que 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 Drist m'agasse à ce niveau là enfin Drist donc le livre hein mais euh ouais j'espère juste que j'aurais plus de ce genre de scène de combat par la suite mais vraiment d'or de ça c'était vraiment bah voilà 50 pages hein sur euh tous les 460 pages donc c'est pas très très grave c'est quand même du plaisir c'est juste que c'était trop long alors voilà et puis et puis bah c'est tout alors voilà c'était pas mon son je crois que je vous disais que j'avais pas beaucoup lu euh ma lecture actuelle la congération primitive euh chelva michel donc euh bon voilà il y a assez euh j'en suis où moi ? j'en suis là j'adore euh il y a ben voilà il y a quand même 420 pages euh je vais me dire c'est écrit assez gros mais je suis pas très rapide j'ai pas beaucoup de temps de lire ça c'est un livre il faut lire une heure de suite et c'est temps-ci j'arrête qu'à le lire par-ci par-là donc euh je sens que ça va prendre du temps euh mais j'adore j'adore c'est super le seul problème c'est que euh j'écoute dans la voiture un livre audio euh Franck Timier le syndrome E et c'est c'est terrible parce que là-dedans il y a aussi une histoire avec la lettre E et je sens venir gros comme une maison que les deux histoires vont se rejoindre sur la même thématique qui fait que là j'ai décidé de mettre en pause le le livre lu parce que je mélange complètement les deux histoires tellement pour l'instant hein j'en suis au début des deux euh elles se ressemblent donc euh on verra bien mais je vais favoriser Chatham et puis et puis et ben pour la suite j'aimerais beaucoup lire Rebecca Keen on va voir si j'arrive à lire ça dans les Imaginales j'avais prévu de lire beaucoup plus de livres pour les Imaginales et en fait euh je me suis complètement loupée euh donc je vais essayer au moins de pouvoir lire Rebecca Keen pour peut-être racheter le deux mais voilà vu qu'on est aussi un peu fauché je pense que je serais raisonnable aux Imaginales ce qui n'était pas plus mal euh donc euh donc euh voilà je ferai une vidéo donc après les Imaginales j'espère que je n'aurai pas cédé euh trop souvent et je ne serai pas revenue avec trop trop de bouquins en tout cas j'aurai plein de choses à vous raconter puis je me réjouis donc de retrouver toutes les copines en Alsace ça va être super génial alors voilà bah je vous laisse euh je vous retrouvez à la fin du mois j'espère euh ben vous aurez fait plein de belles lectures n'hésitez pas à venir partager ça avec moi et puis ben sinon je vous souhaite de très belles journées bye 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 je vous remercie